Je m'appelle Borosé Tchamien, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université de Lomé. Je suis directeur adjoint en charge des études de l'École d'informatique au CIC, Centre Informatique et de Calcul de la même université. Au sein du CIC, je suis en charge des offres de formation, de la sélection des étudiants, du déroulement des formations, des stages et tout ça, jusqu'à la diplomatie. L'École Polytechnique de Lomé est une vision du président de l'université qu'il a voulu de sa nomination. Mais il faut dire qu'ACCIAO a apporté énormément à cette école-là. Les besoins étaient là au niveau des entreprises, aussi bien que l'objectif fixé par le gouvernement qui justifiait la création d'un pôle d'excellence en génie. ACCIAO nous a permis, quelque part, par la mise en réseau des responsables d'écoles d'ingénieurs dans la région, on a travaillé avec trois grandes écoles du Sénégal et à l'international avec Grenoble INP, avec l'UTT et autres. Donc ce réseau nous a vraiment permis de nouer des contacts, ce qui a facilité également le travail de l'EPL. Au-delà de la création du réseau des directeurs, des responsables d'écoles d'ingénieurs, ACCIAO a permis également de former les acteurs localement sur les standards internationaux. C'était là même le cœur du projet ACCIAO. Et donc, des présidents d'universités, des directeurs d'écoles, des administratifs ou techniciens, jusqu'aux étudiants, il y a eu cette sensibilisation et même cette connaissance de ce que c'est les standards internationaux et comment on les implémente, comment créer une école, comment la gérer, suivant ces standards internationaux. Et aujourd'hui, on va dire que tous ces acteurs-là sont sensibilisés et prêts à rentrer dans l'école qui a été voulue bien plus tôt. Au-delà des standards internationaux qui ont été pris en main, ACCIAO, l'Université de l'OMEA, a permis la formateur des acteurs, enseignant comme responsable au niveau des approches par compétence. Déjà même la création d'une école, l'identité de l'école, je faisais allusion à cela tantôt, mais aussi l'approche par compétence dans la définition des offres et ensuite les approches pédagogiques et didatiques. Les collègues du Sénégal, de Louvain et de l'UTT ont fait une très bonne formation qui a changé vraiment les pratiques pédagogiques. Après ces formations, il y a eu également un atout, c'est aujourd'hui, au niveau régional, il y a cette connaissance-là entre les différents acteurs qui facilite la création de l'EPL en termes de mission, en termes de collaboration à l'international et autres. Un travail de terrain également a été fait dans le cadre d'Assisiao pour mettre un véritable pont entre universitaires et entreprises. On se connaissait avant, mais de loin. À travers Assisiao, c'est vraiment un rapprochement et donc les besoins des entreprises sont mieux connus des universitaires et les universitaires également s'impliquent dans les entreprises, ce qui est essentiel pour une école d'ingénieurs. Donc voilà vraiment tous ces atouts que Assisiao a apportés et qui étaient véritablement essentiels pour que l'EPL se lance correctement. La filière en ingénierie mathématique appliquée était voulue par le directeur du CIC et moi-même. Il y avait cette vision-là qui était là. On était conscient des besoins et de l'atout que représentait une telle formation à l'Université de Lomé. Mais entre la vision et la réalisée, il y a un écart. Et donc à travers Assisiao, nous y avons travaillé. Je parlais tantôt du fait du rapprochement entre l'université et les entreprises. Déjà, sensibiliser les entreprises sur ce que c'est qu'une filière en ingénierie mathématique parce que c'est une formation qui n'était pas connue. Donc Assisiao a permis de réaliser un pamphlet des documents pour mieux expliquer ce que c'est, la valeur ajoutée d'une telle formation sur le marché. Ensuite, également, ça a permis de pouvoir exprimer clairement le besoin avec des chiffres, avec des données claires et le présenter aux autorités. La filière ingénierie mathématique a été également, je veux dire, certains atouts qui nous manquaient, c'est aussi la disponibilité localement d'enseignants ayant l'expertise pour les années de spécialité, pour les années supérieures en fin de formation, en fin de cycle ingénieur. Et donc, il y avait manque. Pour la base, on avait vraiment les enseignants qu'il fallait. On avait aussi du potentiel au niveau de nos étudiants qui étaient bien formés en mathématiques. Mais sur les fins de formation, on avait besoin aussi de ressources spécialisées. Et donc, Asisyao a aidé sur ce coup-là. J'ai parlé du partenariat régional. Donc, que ce soit sur Dakar ou sur Saint-Louis, on a des enseignants qu'on peut inviter. Que ce soit de l'UTT ou alors de Louvain, Louvain-la-Neuve, on peut inviter des enseignants pour combler ces manques-là. Dans le cadre du projet PM-Pact, comme je le disais tantôt, on aura besoin véritablement d'un accompagnement du fait de leur expérience, du fait de leur savoir-faire. Donc, cet accompagnement-là avec cette nouvelle école qui est naissante, parce que l'EPL se veut déjà selon la vision des créateurs, que ce soit le président de l'université ou au niveau du ministère, et une école même qui est voulue au plus haut sommet de l'État. Cette école se veut une grande école de référence régionale. Donc, on a véritablement besoin de l'accompagnement de nos partenaires européens pour pouvoir bien dérouler ces programmes-là, animer cette école. Et ensuite aussi, pourquoi pas, des échanges d'étudiants, parce qu'aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs au niveau des accréditations sont notées également sur ces échanges et ces relations à l'international. Une chose également que nous pouvons attendre de nos partenaires européens, c'est une forte collaboration au niveau de l'Université de technologie européenne. L'UTT abrite actuellement cette université de technologie européenne et nous pouvons, à partir de l'EPL, avec son rayonnement sur toute la sous-région ouest-africaine, avoir une collaboration privilégiée avec l'EIT+. Merci d'avoir regardé cette vidéo !